Je vais vous parler aujourd'hui de la science en France entre 1795 et 1840, et plus particulièrement d'une catégorie qu'on peut appeler les ingénieurs savants sur cette période. Et cette période, on peut la qualifier, enfin, certains la qualifient d'âge d'or de la science en France, parce qu'elle a une particularité qui est vraiment des relations entre pouvoir politique et science très particulière que je vais essayer de vous détailler. Et on peut considérer que cette période 1795-1840, elle n'existe qu'en France avec ses ingénieurs savants, cette catégorie un peu particulière que nous allons détailler. Alors mon deuxième point, c'est pourquoi est-ce de la culture générale ? Puisque nous souhaitons exposer ici des thèmes de culture générale. En fait, c'est de l'histoire, c'est de l'histoire des sciences, bien sûr, mais c'est aussi de l'histoire politique, c'est de l'histoire des relations entre science et politique sur cette période bien particulière et assez instructive. C'est un élément qui est assez peu connu, pas trop développé, et qui, je pense, pour ma part, a de grandes conséquences par la suite sur la structuration de la science en France, de l'enseignement scientifique. Et donc, cette période très particulière est un élément structurant de la science en France, de l'éducation et des relations entre science et pouvoir. Et en fait, on regardera aussi les conséquences historiques de ce sujet, son impact historique, disons de la fin de cette période, 1840, jusque 1980. J'essaierai de montrer que ça a préfiguré ce qu'on pouvait appeler jusqu'à cette époque-là une France d'ingénieurs, et j'essaierai de montrer comment. Donc, nous allons mettre d'abord en contexte historique, un peu la genèse du concept. Qu'est-ce qui se passe en France en 1794 ? Pour être précis, c'est en septembre 1794 que le comité révolutionnaire de salut public crée deux écoles, ce qui s'appellera plus tard des grandes écoles. Donc, elles sont assez connues. La première, elle s'appelle École centrale des travaux publics, elle s'appellera peu après École polytechnique. Et la deuxième, c'est École normale de l'an 2, elle s'appellera, quelques temps plus tard, École normale supérieure. C'est surtout de la première dont on va parler, puisque c'est elle qui va jouer sur cette période un rôle très important en matière de développement de la science en France, donc l'École polytechnique à ce moment-là. Et déjà, du point de vue des relations entre science et pouvoir, à ce moment-là, il faut signaler que dans le comité de salut public, il y a des grands scientifiques. Ça, c'est assez étonnant. Donc, on va avoir Lazare Carnot, qu'on appelle le Grand Carnot, qui est un général des armées révolutionnaires, qui organise tout l'aspect armement, mais qui était, avant la Révolution, un mathématicien, un physicien qui travaillait sur la théorie des machines, et nous aurons l'occasion de revenir là-dessus. Un autre, peut-être moins connu, c'est Prieur de la Côte d'Or, qui était un ingénieur de fortification. Et donc, ces deux personnes sont au comité de salut public, parmi d'autres, bien sûr, mais donc la science est présente à ce moment-là dans le comité révolutionnaire. Alors, pourquoi ce comité choisit-il de fonder des écoles, et notamment l'école polytechnique ? Donc, il avait besoin d'ingénieurs pour structurer l'État naissant, l'État révolutionnaire naissant, alors à deux fins, en fait. Donc, la première pour l'effort de guerre, bien sûr, les guerres révolutionnaires, les poudres, le salpêtre, ce qu'on appellera plus tard le génie maritime, les ports, tout ce qu'on appelle aujourd'hui l'armement. Par exemple, je prends un exemple, les ports. Les ports, c'était vraiment une affaire militaire. Donc, par exemple, une des grandes affaires, y compris sous Napoléon, ça a été la construction du port de Cherbourg contre la père Fidalbion, l'Angleterre, pour faire respecter le blocus, etc. Donc, le port de Cherbourg, c'était une construction militaire. On avait besoin d'ingénieurs pour cela. Et donc, bon, d'ingénieurs militaires et d'ingénieurs aussi, toujours dans les corps d'État, mais pas seulement pour l'aspect militaire, c'est pour l'aspect, tout ce qui est l'aspect communication, les ponts, c'est le début du télégraphe pour les communications, le télégraphe Chape, vous en avez un exemple. Donc, vous voyez, les ports, les ponts, les télégraphes et tout l'aspect armement. Donc, il y avait ce besoin d'ingénieurs, d'où la création de ces écoles, et notamment de l'école polytechnique. Alors, comme souvent, tout n'est pas neuf, rien n'est jamais neuf dans l'histoire, rien n'apparaît de rien, ex d'hilo, il existait sous l'Ancien Régime, et on va en parler, des écoles un peu éparses, analogues. La nouveauté du comité révolutionnaire, c'est de les porter comme ça politiquement. Il existait une école royale du génie de Mézières. Alors, génie, qu'est-ce que ça veut dire ? On va s'arrêter un petit peu sur le terme de génie, justement. Alors, génie, il y a deux exceptions de ce terme qui sont pas, d'ailleurs, qui sont liées. Le génie, c'est ce qu'ils donnent les ingénieurs, justement. Le génie, c'est l'art de faire, le génie des fortifications, l'art de faire des fortifications. Ça, c'est aussi l'autre sens du terme génie, mais qui est un terme plus technique, l'art de la création. Donc, le génie donne les ingénieurs. On parlait de génie, qui est une arme militaire. On parle de génie mécanique aussi, qui est un art civil, maintenant. On parle de génie génétique de nos jours. Et donc, vous voyez, cette école royale du génie de Mézières existait déjà sous l'Ancien Régime. Et justement, l'un des fondateurs de l'école polytechnique, sur lequel on va revenir, Gaspard Monge, 1746-1818, y enseigne sous l'Ancien Régime, et c'est ça qui va l'inspirer. Après le contexte historique, je vais vous développer un petit peu le contexte politique. Enfin, c'était déjà plus ou moins un contexte politique que nous avions là, avec Carnaud, Lazare-Carnaud, la Révolution. Mais je vais vous prendre l'exemple de Napoléon, d'abord consul général, puis ensuite consul, puis empereur. Et on voit chez Napoléon, bien qu'on peut considérer que parfois ça ait pu être brossé de manière élogieuse pour lui, mais il y avait un fond de réalité, une appétence pour la science, une forme d'intérêt pour la science. Tout le monde connaît la fameuse anecdote trop rebattue peut-être du savant Laplace présentant son exposition du système du monde, son livre de cosmologie à Napoléon, et Napoléon disant mais je ne vois pas Dieu dans votre système du monde et Laplace répondant à cette fameuse phrase mais sire, je n'ai pas eu besoin de cette hypothèse. Donc on connaît cette anecdote qui déjà met en scène un empereur ou à l'époque un premier consul très intéressé à la science. Mais je vais vous donner deux autres exemples. Pendant la campagne d'Égypte, que le général Bonaparte conduit en 1798-1800, donc c'est une campagne militaire qui n'a pas vraiment eu un grand succès comme on sait, mais elle s'accompagne d'une campagne scientifique, c'est-à-dire que dans les bagages de l'armée, il y a un certain nombre de scientifiques, dont Gaspard Monge, dont nous parlions, mais pas seulement, et ils vont créer une académie des sciences d'Égypte, ils vont publier une décade égyptienne, comme on voit là, une décade, c'est-à-dire un journal qui paraissait tous les dix jours, un journal scientifique, une revue scientifique qui paraissait tous les dix jours, et qui, par exemple, observait des phénomènes là-bas, et donc la première explication physique du mirage, on l'a par Gaspard Monge en Égypte, dans la décade égyptienne, rappelez-vous, on est à une époque où on n'a pas des mirages sur les routes goudronnées comme on a aujourd'hui, donc c'est ces savants napoléoniens qui accompagnent les soldats, qui voient les mirages dans le désert, et qui en font la théorie physique qui était correcte, qui s'appuyait déjà sur certains travaux, mais il la finalise comme ça. Un deuxième exemple de science et politique à cette époque, c'est cette fameuse image de Napoléon se faisant présenter en 1800 la pile de Volta, qui est le début de l'électricité circulante, avant c'était l'électricité statique avec les bouteilles de l'aide, pour la première fois avec la pile de Volta, on a un circuit électrique et l'électricité circulante. Donc, encore une fois, là, il y a une mise en scène de Napoléon s'intéressant à la science, mais il y a un fond de vérité. Ce texte de Volta 1800 est expliqué dans le site Bibnum. Et par ailleurs, sur toute cette période, je recommande vivement le livre de Jean et Nicole Dombres, Savants sous la Révolution et sous l'Empire, qui a été vraiment un livre novateur et un travail novateur sur ce sujet, puisque bien souvent, l'histoire de la Révolution par les historiens traditionnels a oublié un petit peu cet aspect de l'importance des savants que je me suis permis de rappeler après Jean Dombres. Alors maintenant, nous allons entrer au cœur du sujet, donc ces ingénieurs savants de cette période que je viens de décrire rapidement. Et déjà, on va essayer de bien les distinguer par rapport à la filière traditionnelle, parce qu'il y a une filière de savants traditionnels, des mathématiciens, à l'époque, on les appelle les géomètres, les chimistes, qui sont peut-être plus importants que les physiciens, à l'époque, on n'a pas encore tout à fait ce terme, mais il y a des savants traditionnels et je vous en montrerai quelques-uns. Et à l'intérieur de ces savants traditionnels, comme une dérivation, il y a ces ingénieurs savants et je vais essayer d'expliquer en quoi ils consistent exactement. Mais alors, à tout seigneur, tout honneur, il faut rappeler que c'est un philosophe et historien des sciences anglais, Ivor Grattan Guinness, qui a conçu cette idée d'ingénieur savant que je trouve vraiment très pertinente pour étudier cette période. Vous voyez le titre ici de son article en 1993 dans la revue d'histoire des sciences Science in Context. Et donc, je crois que c'est vraiment un article assez fondateur là-dessus. Alors, on va venir maintenant à la définition de l'ingénieur savant. je vais vous la dire et vous allez la voir derrière. Donc, comme je l'ai dit, ils font partie des savants des autres savants traditionnels. Ils sont d'abord et avant tout des savants. Alors, on va regarder dans le sens, parce qu'ingénieur savant c'est un aller-retour entre ces deux notions. On va regarder dans le sens savant vers ingénieur justement. Alors justement, ils appliquent dans ce sens-là donc, savant vers ingénieur, ils appliquent leur connaissance scientifique aux nouvelles techniques nées de la première révolution industrielle celle de la machine de Watt 1775 et je vais expliquer lesquelles. Donc, dans le sens savant vers ingénieur, ils appliquent leur connaissance scientifique apprise par exemple à l'école polytechnique à ces nouvelles techniques, ces nouveaux procédés issus de la première révolution industrielle. Alors ça, c'est un sens qui est assez, qu'on peut assez facilement comprendre. L'originalité, c'est le deuxième sens, le premier sens est déjà intéressant, mais le deuxième sens, ingénieur vers savant, puisque je vous ai dit que c'est un aller-retour entre les deux termes, ingénieur vers savant, c'est-à-dire qu'à partir de leur observation de ces techniques de la première révolution industrielle, donc la machine à vapeur, les ponts, etc., ils vont construire des nouvelles branches de la science, c'est-à-dire qu'ils vont théoriser des processus techniques pour en faire des nouvelles branches d'une science fondamentale. C'est ça qui est la partie la plus intéressante qui se déroule à ce moment-là et qui est vraiment liée à la première révolution industrielle, la machine de Watt 1775 et qui se développe notamment en France et tout particulièrement en France avec la création de ces grandes écoles par la révolution à ce moment-là. Et encore une fois, c'est à distinguer, ces ingénieurs savants sont à distinguer des savants traditionnels qui sont, j'en énumérerai tout à l'heure, mais qui sont dans la lignée des Fermat, des Descartes ou des D'Alembert au XVIIIe siècle. Alors, quelles sont les nouvelles branches de la science que ces ingénieurs savants vont théoriser, comme je le disais ? Donc, la mécanique appliquée, la théorie mécanique des machines, j'y reviendrai, la théorie des machines à vapeur, donc la machine à vapeur c'est la machine de Watt et la machine à vapeur ça va être petit à petit le chemin de fer aussi et le chemin de fer ce sera la seconde révolution industrielle celle à peu près des années 1840 suivie de la machine électrique enfin électromagnétique puisqu'elle fonctionnait avec des aimants donc ça c'est la seconde révolution industrielle mais donc ces ingénieurs savants vont théoriser la mécanique appliquée, la théorie mécanique des machines, la théorie des machines à vapeur, l'hydraulique, alors l'hydraulique c'est quoi ? C'est les canaux, ce sont les barrages qu'on commence à utiliser pour l'énergie, les moulins turbines ce qu'on appelle les roues à aube alors il faut comprendre que les roues à aube c'est pas que pour c'est pas généralement on a l'image du moulin pour faire de la farine et du pain les moulins est inutile de le rappeler le moulin donc c'est un arbre qui tourne et qui va faire tourner d'autres arbres et il y avait des usines textiles qui commençaient à se développer comme ça les arbres venant de la rotation de la roue à aube permettaient de faire tourner des machines textiles donc ça aussi cette hydraulique là cette hydraulique des moulins va être théorisée et enfin la résistance des matériaux la tenue d'un pont la tenue des voûtes toutes ces sciences ces techniques vont être développées toutes ces sciences fondamentales vont être développées à ce moment là à partir d'observations techniques et de procédés techniques donc c'est dans ce sens là ingénieur versus vers savant que le terme est particulièrement intéressant me semble-t-il donc et je ferai à ce propos une remarque épistémologique là aussi on a souvent dans l'idée que la science précède la technique c'est-à-dire que la technique ne sont jamais que des applications de la science il faut un peu inverser la perspective parce que c'est pas toujours vrai et dans ces cas là en particulier la technique a précédé la science c'est-à-dire qu'on savait faire fonctionner une machine de watts avec du feu avant qu'on comprenne les cycles de compression à quoi ça correspondait avant qu'on comprenne ce qu'on appelle la puissance motrice du feu et ce qui deviendra par la suite la thermodynamique donc dans certains cas la technique précède la science et c'était particulièrement le cas et ça a été justement le rôle de ces ingénieurs savants de passer de faire de ces techniques des sciences donc ils théorisent ces techniques ils théorisent ces process et ces ingénieurs savants on les trouve vraiment donc par essence même à la frontière entre théorie et pratique vous l'avez compris on les trouve aussi à la frontière entre mathématiques et physique finalement dans la mesure où on peut dire que la physique c'est l'étude des phénomènes par exemple techniques et on les trouve à cette frontière entre mathématiques et physique c'est eux qui créent finalement une mathématisation de la physique la physique était très très descriptive en France au 18ème siècle partout et donc eux vont mathématiser la physique en tout cas les procédés physiques ça va être leur rôle d'en faire de nouvelles branches de la science comme je le disais alors ces ingénieurs savants je vous ai expliqué qu'est-ce que c'était qu'un ingénieur savant avant de vous présenter qui ils sont on va regarder un petit peu ceux qui ne sont pas justement la liste séparée par Ivergarten Guinness en ingénieur savant et savants traditionnels alors dans les savants traditionnels je vous l'ai dit il y a les mathématiciens principalement c'est des mathématiciens des géomètres comme on disait à l'époque les plus connus ce sont Laplace dont on parlait Joseph Fourier bien sûr Lagrange alors tout ça c'est une génération antérieure c'est des gens qui n'ont pas fait l'école polytechnique parce qu'ils étaient plus âgés c'est une génération antérieure à ceux dont on va parler c'est un peu les 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 pères fondateurs donc d'un certain nombre de sciences mathématiques donc et d'ailleurs à propos de Lagrange on peut dire que c'est très intéressant parce que il est dans la l'aspect savant traditionnel alors que Carnot on l'a vu c'est plus un homme de terrain qui va être un des fondateurs de l'école polytechnique et souvent en théorie des machines on dit il y a une tradition de Lagrange et une tradition de Carnot la tradition de Lagrange est très mathématique la tradition de Carnot elle est plus pragmatique elle est plus basée elle va être inspirée plus ces ingénieurs savants dont on parle on connaît la fameuse phrase de Lagrange dans sa mécanique analytique il explique que ceux qui aiment l'analyse me sauront gré d'avoir fait de la mécanique une branche de l'analyse et c'est ce qu'on appelle la mécanique rationnelle très mathématique finalement qui va perdurer dans des enseignements d'analyse et de mathématiques jusqu'avant la seconde guerre mondiale donc ça c'est vraiment la filière des scientifiques purs et durs différentes de nos ingénieurs savants donc toujours dans cette filière des ingénieurs des scientifiques purs et durs on va trouver des gens comme Cauchy donc cette fois-ci de la génération polytechnicienne Poisson puis Liouville alors maintenant passons justement par opposition enfin bien que ce soit eux aussi des savants mais à ces ingénieurs savants et on va détailler un certain nombre donc je vous ai dit les deux principaux au départ ce sont les pères fondateurs de Polytechnique je les remets ici Gaspard Monge 1746-1818 et Lazare Carnot le grand Carnot et voilà je vais vous détailler un certain nombre de ces ingénieurs savants je vais commencer par Claude-Henri Navier c'est quelqu'un qui est assez peu connu il n'est même pas sûr qu'on connaisse bien son prénom 1785-1836 ben alors il est connu dans le monde entier parce que c'est lui qui fait les équations de Navier-Stokes dans le domaine de l'hydraulique qui servent encore dans le domaine de l'hydraulique et par ailleurs il est constructeur de ponts c'est un ingénieur des ponts qui construit des ponts il fait le pont de Choisy le pont d'Argenteuil et en 1822 il fait un mémoire hydraulique où il y a ces fameux coefficients de Navier-Stokes vous avez une image de nuages Cyrus qui sont des écoulements fluides qui obéissent aux équations de Navier-Stokes le deuxième ingénieur savant que je veux vous présenter il est cher à mon cœur parce que j'ai beaucoup travaillé sur lui j'ai écrit un ouvrage je fais une thèse c'est Gaspard Gustave de Coriolis 1792-1843 alors Coriolis c'est celui qui introduit la notion physique de travail F la force multipliée par l'élément de déplacement des S et dans son mémoire de 1827 à l'Académie des Sciences il va prendre des exemples très concrets sur la notion physique de travail il va expliquer comment le frottement lié au travail c'est comme quand on scie du bois et qu'on perd de la sûre c'est l'analogie qu'il prend donc vous voyez c'est des choses assez concrètes et puis il va inventer la force d'entraînement il va étudier les repères relatifs c'est-à-dire un mouvement relatif par rapport à un autre donc il va introduire la force d'entraînement notion qui est toujours valable de nos jours et il va introduire la force centrifuge composée pour un repère en rotation par rapport à un autre force qui prendra le nom de force de Coriolis par la suite mais ce que je voudrais vous montrer c'est que c'est à partir d'un micro-sujet technique que Coriolis conçoit toutes ces notions alors le micro-sujet technique c'est un de ses collègues qui avait fait une erreur sur un mouvement relatif justement il n'avait pas vu qu'il y avait un mouvement relatif c'est-à-dire que dans une roue qui tourne il y a un mouvement de l'eau sur l'aube courbe qui est un mouvement qui est en plus du mouvement de la rotation de la roue d'ailleurs qui accompagne le mouvement de la rotation de la roue mais il faut étudier le mouvement de la goutte d'eau dans l'aube en tant que tel ce qu'on appelle des mouvements composés donc et c'est à partir de ces roues de moulins donc un sujet vraiment technique un sujet d'ingénieur que Coriolis va concevoir cette force centrifuge composée cette force de Coriolis et qui on l'a vu pour Navier et son nuage intervient dans des choses beaucoup plus vastes que le simple sujet technique sur lequel ces gens-là travaillaient alors la force de Coriolis c'est ce qui va expliquer le pendule de Foucault dix ans après la mort de Coriolis alors que lui ne s'était jamais intéressé à ce genre de choses et puis ça va expliquer alors d'abord je voudrais tordre le cou à une idée suivant laquelle la force de Coriolis ça intervient dans les lavabos comme quoi ça se tournerait dans un sens dans l'hémisphère nord dans l'autre sens dans l'hémisphère sud c'est faux parce que les masses d'eau en question sont beaucoup trop faibles et puis la force de Coriolis dans ces cas-là elle est dix puissance moins n fois la force de gravitation en revanche la force de Coriolis intervient dans l'érosion des cours d'eau des rivières il y a une rive qui est plus érodée d'un côté du lit et elle intervient surtout dans les tornades atmosphériques les fameux ouragans dans un sens dans l'hémisphère nord et dans l'autre sens dans l'hémisphère sud donc voilà ce que je voulais vous faire saisir c'est comment Coriolis à partir d'un point technique qui sont les roues de moulins qu'on soit une théorie qui est utilisée de nos jours dans de nombreuses la théorie des mouvements relatifs dans de nombreux domaines alors pour vous montrer aussi qu'il y avait d'autres théorisations de sujets on peut regarder 1835 Coriolis la théorie mathématique des effets du jeu de billard le billard avec ce qu'on appelle le procédé c'est une petite rondelle hémisphérique au dessus venait d'être inventé et donc Coriolis va théoriser complètement notamment les effets du jeu de billard on peut regarder ça avec les effets du jeu de billard si vous voulez c'est le fait que quand on tape au dessus du centre de gravité on peut faire avancer la bille et qu'elle revienne après en avoir tapé une autre ou qu'elle revienne même sans en taper une autre enfin un certain défait tout à fait remarquable du jeu de billard on peut même dire que Coriolis il a tué le sujet c'est-à-dire qu'il a écrit la mathématique du jeu de billard enfin tout ça pour vous montrer que ça ne s'appliquait pas qu'à des choses techniques cette notion d'ingénieur savant finalement ça s'appliquait aussi à des jeux et il fait la théorie mathématique il n'y a rien à redire depuis il a tué son sujet donc un troisième ingénieur savant c'est Gabriel Lamé alors lui il a une vie plus longue 1795-1870 et on va parler comme ingénieur savant du premier Lamé il part il est du corps des mines lui il va en Russie dans une mission technique en Russie et il va étudier les structures de ponts les structures de voûtes en 1823 il fait un mémoire sur la stabilité des voûtes vous avez quelques schémas là et donc il va en déduire aussi ce qu'on appelle maintenant en mécanique le coefficient d'élasticité de Lamé en résistance des matériaux donc Lamé va être un précurseur de la résistance des matériaux qui est une branche d'ingénierie mais aussi scientifique en tant que telle maintenant il faut savoir que Lamé comme il vit assez longtemps 75 ans il a une deuxième partie de sa vie quand il rentre en France où il devient plus mathématicien il rejoint l'autre colonne que je vous montrais tout à l'heure de savant plus traditionnel mais la première partie de sa carrière scientifique c'est celle d'un ingénieur savant ça nous amène à notre quatrième exemple celui de Jean-Victor Poncelet qui lui c'est l'inverse alors il vit tout autant donc il a deux périodes dans sa vie mais la première période ça va être une période purement mathématique où il étudie de la géométrie descriptive des coniques des intersections de coniques enfin avec des résultats qui sont toujours à son actif des résultats vraiment de géométrie assez forts et la deuxième partie de sa carrière ça va être justement les roues à aube c'est lui qui fait cette petite erreur décelée par Coriolis et toute la deuxième partie de sa carrière scientifique il va la passer à étudier à travailler avec des fabricants de roues à aube et lui aussi d'améliorer l'hydraulique des roues à aube en tant qu'ingénieur savant donc lui c'est la deuxième partie de sa carrière qui est en ingénieur savant puisque ces roues à aube faisaient tourner des usines comme je vous l'ai dit enfin mon dernier exemple d'ingénieur savant sera vraiment quelqu'un auquel j'ai là aussi beaucoup d'estime et qui est un peu oublié qui s'appelle Sadi Carnot alors Sadi Carnot c'est le fils du grand Carnot dont nous parlions tout à l'heure c'est le fils de Lazare Carnot c'est pas facile de se faire un prénom quand on a un père comme tel c'est pas non plus facile de se faire un prénom parce qu'il a un de ses cousins plus jeunes qui s'appellera Sadi Carnot qui sera un président de la République assassiné en 1894 donc il a doublement pas facile de se faire un prénom pour lui c'est doublement pas facile mais Sadi Carnot alors lui meurt jeune carrément alors il meurt il est emporté par l'épidémie de choléra en 1832 qui sévit dans Paris mais il a le temps d'écrire en 1824 des réflexions sur la puissance motrice du feu et le feu c'est ce qui fait marcher la machine de Watt c'est le feu au sens énergique qu'il faut comprendre on fait brûler de l'eau et c'est l'eau bouillante qui fait fonctionner la machine de Watt et donc ces réflexions sur la puissance motrice du feu c'est un travail qui va être oublié 1824 et qui va être redécouvert par un autre ingénieur savant français que l'aperon et un allemand Clausius et ces deux là vont fonder ce qu'on appelle maintenant la thermodynamique je vous avais expliqué que la technique précédait la science et Sadi Carnot le fils de Lazare Carnot est un de ces ingénieurs savants avoir essayé de théoriser le fonctionnement de la machine à feu de la machine de Watt alors qu'on n'en avait pas les rudiments et lui théorise et je vous dis carrément ça deviendra une branche de la science carrément la thermodynamique on peut dire qu'elle a été inventée à ce moment-là par Sadi Carnot alors maintenant c'est un peu le moment de s'arrêter disons voilà cette période des ingénieurs savants elle est limitée dans le temps alors pourquoi s'arrête-t-elle finalement pourquoi il n'y a plus d'ingénieurs savants je vais vous donner un certain nombre de raisons la première c'est qu'on peut considérer qu'ils ont fait ce qu'ils avaient à faire si vous voulez ces branches de la science elles ont été créées la résistance des matériaux la théorie des machines la thermodynamique et elles vivent leur vie comme telle après bon voilà il n'y a pas à créer de nouvelles branches donc ça c'est c'est une première explication la deuxième raison peut-être plus une hypothèse je la soumets à votre sagacité c'est le lien est moins fort entre science et politique ou comment dire on aspire à autre chose les sociétés aspirent à autre chose sans doute ça va être les révolutions de 1830 1848 les besoins en ingénieurs ont été comblés par la création de l'école polytechnique et vont l'être par la création d'autres écoles par exemple l'école centrale se crée en 1829 comme vous le voyez et donc voilà il n'y a plus un tel besoin dans la société de ces ingénieurs théoriciens et donc en revanche il va y avoir besoin d'ingénieurs industriels et j'y reviendrai en un mot donc voilà ça c'est une deuxième raison la troisième raison qui est liée avec la première qu'ils avaient fait leur travail finalement c'est que la science va commencer à se spécialiser à ce moment là et ça c'est très très clair donc comme on dit l'école de Monge l'école polytechnique de Monge en gros c'est 1795 1815 puisque Monge perd son pouvoir en 1815 à la restauration mais les gens qu'il a formé c'est à dire tous ces gens la Coriolis Navier et Sadi Carnot ils vont être professeurs ils vont être chercheurs bien après donc ça se prolonge jusqu'en 1840 mais à partir de 1815 l'école polytechnique va former ce qu'on appelle elle laisse la place sans jeu de mots à l'école de la place ce que Bruno Bellos l'historien Bruno Bellos a appelé l'école de la place qui va être beaucoup plus théorique il va y avoir un retour de balancier vers ces savants traditionnels finalement comme ils ont toujours existé au 17ème au 18ème et au 19ème ils vont reprendre la main donc cette autre colonne de Grattan Guinness dont je vous parlais tout à l'heure ça veut dire quoi ? ça veut dire plus de mathématiques une spécialisation de la science plus de mathématiques à l'école polytechnique moins d'industrie qui sera laissée dans d'autres écoles d'application donc c'est un lent mouvement qui démarre à ce moment là inexorable de spécialisation de la science jusqu'à nos jours où les chercheurs sont très spécialisés mais voilà cette notion un peu d'ingénieur assez généraliste finalement enfin disparaît au profit de savants de plus en plus spécialisés donc voilà un petit peu les trois raisons pour lesquelles ça s'arrête et donc quel héritage cette fois-ci positif peut-on voir là-dedans donc je pense que bon là aussi ce sont des hypothèses ces ingénieurs savants ouvrent le terrain pour un certain d'autres ingénieurs un tout court ce qu'on appelle l'ingénieur français ceux de la seconde révolution industrielle donc qui seront des ingénieurs dans des industries qui sont plus savants mais ils auront été instruits par ces gens-là donc ceux de la seconde révolution industrielle ceux qui vont travailler dans les chemins de fer ceux qui vont mettre en oeuvre les usines avec les machines électriques et la France va réussir cette seconde révolution industrielle de manière tout à fait brillante donc avec ses ingénieurs techniques mais aussi avec des ingénieurs entrepreneurs et ça c'est tout le saint-simonisme donc mais ça ferait l'objet d'un autre débat donc on peut citer des gens encore un polytechnicien comme Paulin Talabo du Corp des Ponts qui lui crée le premier chemin de fer Paris-Lyon-Marseille la PLM donc donc voilà ces ingénieurs savants finalement ils ont ouvert la voie des ingénieurs plus concrets des ingénieurs industriels et des ingénieurs entrepreneurs et je dirais qu'un héritage de ces ingénieurs savants ce serait celui d'une France d'ingénieurs on pourrait dire les polytechniciens les centraliens qui a été très fort héritage qui a été très fort dans une France industrielle jusque dans les années 1980 1990 bon là je suis un peu plus spéculatif mais je dirais que ça a défini une France cartésienne à la fois appuyée sur Descartes la rigueur et la méthode le discours de la méthode une France positiviste avec la valeur de la science chez Auguste Comte et une France saint-simonienne avec la valeur de l'industrie tout ça cristallisé dans cette notion d'ingénieur alors plus spéculatif encore ça a un petit peu changé depuis les années 1990 et la mondialisation où ces compétences industrielles sont moins sur le devant de la scène et où c'est plus des compétences marketing financière d'écoles de commerce qui prennent un peu le pas là-dessus avant de conclure je voudrais faire deux petits clins d'œil le premier clin d'œil ce sera sur une phrase de l'article de 1993 d'Ivor Grattan Guinness ces historiens anglais qui sont spécialistes de la période concernée en France ont à nous apprendre et j'aime beaucoup cette phrase je vous la lis là en anglais donc as far as the story of science is concerned vous l'avez donc je vais la traduire plutôt pour autant que l'histoire des sciences est concernée le principal problème est la mathophobie la phobie des mathématiques on va dire qui affecte les historiens comme elle affecte la société en général notons d'ailleurs que le contraire existe puisque la phobie de l'histoire est très répandue chez les mathématiciens et je trouve ça donc Grattan Guinness explique pourquoi finalement ces ingénieurs savants étaient oubliés parce que les historiens ont du mal à se mettre dans les formules mathématiques qu'il fallait se dire voilà qu'est-ce que c'est que ça bon en dehors des grands savants la place etc on va pas s'embêter à regarder les formules etc et donc voilà c'est un petit peu un clin d'œil qu'il nous fait là mais c'est pas faux ce qu'il dit et l'inverse aussi n'est pas forcément faux il y a beaucoup de scientifiques purs et durs mathématiques et physiciens qui connaissent peu l'histoire de leur discipline et en ce sens Grattan Guinness a raison de les renvoyer dos à dos le deuxième clin d'œil que je voulais vous faire avant de conclure c'est plus en demi-teinte disons c'est cet aspect qui est évoqué chez un mouvement très particulier que j'ai eu l'occasion d'étudier dans mes études sur l'alter-science c'est-à-dire l'utilisation idéologique de la science c'est dans le mouvement de Lyndon Alarouche représenté en France par Jacques Cheminade où on a une espèce d'exaltation de l'école polytechnique de Monge vous allez retrouver qu'il faut retrouver un paradis perdu il faut recréer ça une France des grands travaux des ponts des travaux routiers etc bon là on entre carrément à mon sens on ne peut pas parler de paradis perdu et on entre à mon sens dans une utilisation idéologique de cette notion à laquelle je n'adhère pas en revanche le fait que et ce sera ma conclusion le fait que cette période bien particulière est un élément structurant et fondateur de notre patrimoine historique et de notre patrimoine sociétal je pourrais dire de la façon dont nous fonctionnons encore de nos jours me paraît important c'est un point de culture générale important et c'est un point à bien comprendre qu'il est nécessaire d'avoir en tête pour bien comprendre le développement comme je le disais au début le développement ultérieur scientifique économique et de la France elle-même voilà donc c'est pour ça que j'ai souhaité faire cette conférence sur les ingénieurs savants pour terminer je vous parlerai de quatre ouvrages mais il y en a d'autres en bibliographie donc sur la fondation de l'école polytechnique et la façon dont elle a structuré le 19ème siècle Bruno Bellost la formation d'une technocratie l'école polytechnique et ses élèves de la révolution au second empire j'ai parlé des savants et de la révolution donc Jean et Nicole d'ombre naissance d'un nouveau pouvoir science et savants 1793-1824 vous voyez les dates ne sont pas tout à fait les mêmes mais on tourne toujours autour de ces périodes-là alors un livre assez difficile mais en anglais The Divorce Graton Guinness French Convolution in French Mathematics 1800-1840 alors là c'est un livre Convolution c'est pas au sens mathématique Convolution c'est la relation entre tous ces savants donc et vraiment c'est un livre tout à fait remarquable qui étudie à la fois scientifiquement les écrits de tous ces savants ces ingénieurs savants notamment et les relations entre ces savants et puis bon ben voilà donc moi j'ai fait un livre sur Coriolis qui n'avait pas de biographie Navier non plus n'a pas de biographie il a tant sa biographie donc ce qui s'appelle le mystère Coriolis voilà je vous remercie de votre attention c'est un livre sur Coriolis c'est un livre sur Coriolis c'est un livre sur Coriolis